assalamu alikoum yallah gadey mkemmel le bain nisbelle question kifka tlahdor kahbisnaf la partie 2 dabaouti anir janan la partie 3 donc montre que quel que soit x appartient 0 1 x-1 plus ln de x inférieur à 0 et quel que soit x appartient 1 plus l'infini x-1 plus ln de x positif d'abord donc qu'est-ce qu'on a donc on sait que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 1 on a x-1 négatif et ln de x négatif pour tout x appartient 0 1 donc donc 3 1 ici x-1 plus ln de x négatif quel que soit x appartient 1 plus l'infini x-1 positif et ln de x positif donc la somme est positive soit x appartient 1 plus l'infini on a x-1 plus ln de x positif d'accord après on va calculer f prime de x d'abord je vais chercher la diée f de x donc c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au cas d'accord la diée f de x on a rendu la prime et je vais calculer la dérivée de x prime c'est 1 la dérivée de 1 demi c'est 0 la dérivée de 1 ln de x c'est 1 sur x moins 1 sur x plus ici 1 demi fois 2 fois ln de x prime fois ln de x 2 moins 1 c'est 1 donc ça va me donner 1 moins 1 sur x 1 demi fois 2 c'est 1 ln de x c'est 1 sur x plus ln de x le taux sur x je vais unifier le dénominateur ça va me donner ici x x moins 1 plus ln de x ça va ? Aïr jacqueline d'accord après donner le tableau de variation de f je me permets de f à c'est ça pour le tableau de variation qu'est-ce qu'on a ? c'est moins l'infini euh sorry 0 1 plus l'infini f prime de x f de x donc c'est négatif ça x moins 1 plus ln de x c'est négatif moins la plus donc décroissante croissante la limite en plus l'infini c'est plus l'infini et la limite en 0 plus c'est plus l'infini f de 1 si vous remplacez par 1 vous avez 1 plus 1 demi c'est 3 demi ln de 1 c'est 0 ln de 1 c'est 0 donc c'est 3 demi donc on copie ça après je vais continuer 1 plus l'infini 6800 1 plus l'infini Merci. Merci. Ok, donc je vais effacer ici. Je garde f' pour la dérivée une deuxième fois. D'accord ? Donc, montrer que f' de x égale 2 moins ln de x sur x² quelque chose que x appartient à 0 plus l'infini. Donc, f' de x égale x moins 1 plus ln de x, le tout, sur x prime. Ça, c'est f sur g. Quelle est la dérivée de f sur g prime ? f prime g moins f g prime sur g au quart. D'accord ? Donc, égale x moins 1 plus ln de x prime fois x moins x moins 1 plus ln de x fois x prime, le tout, sur x au quart. La dérivée de x, c'est 1. ln de x, c'est 0. ln de x, c'est 1 sur x. Facteur de x moins x moins 1 plus ln de x fois 1. Le tout, sur x au quartier. Égale. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? Donc, c'est x plus 1 sur, donc x plus 1, ici, x avec x, c'est bon. Moins x plus 1, moins ln de x. D'accord ? Le tout sur x². Donc, x avec x, 1 plus 1, c'est 2, moins ln de x sur x². Voilà. Quel que soit x appartient à 0 plus infini. La dernière question, montrer que CF admet un point d'inflexion. Donc, pour que, donc ça c'est le A, le B, montrant que CF admet un point d'inflexion en déterminant leur coordonnée. Donc, point d'inflexion équivaut à f seconde de x égale 0. Alors, c'est quoi f seconde ? 2, moins ln de x égale 0. ln de x égale 2. x égale exponentielle 2. Ok ? Donc, c'est ça le point d'inflexion. Après, en déterminant leurs coordonnées. Donc, le point d'inflexion. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien, par exemple, I. H compte 0. E carré et F2, E carré. C'est ça le point d'inflexion. D'accord ? Je vais garder le tableau de variation pour tracer la courbe. Donc, ici, je vais effacer ici la question. D'accord ? Le point d'inflexion. Le point d'inflexion. Donc, c'est E carré. F2, E carré. Ça, c'est la dérivée. Donc, on a déjà effacé la fonction. Je vais noter d'un autre fois. F2, X. C'est quoi ? C'est X plus 1,5. C'est X plus 1,5. Mois LN de X plus 1,5. LN de X au carré. C'est juste pour calculer le E carré. Donc, F2, E carré. Donc, c'est E carré plus 1,5. Mois LN de E carré. C'est quoi ? Donc, LN de l'exponentiel. Ça va me donner... Ça va se transformer LN avec l'exponentiel. Ça reste 2 plus 1,5. LN de l'exponentiel. E carré, c'est 2. E carré, c'est 4. Donc, c'est quoi 4 ? Crédit, mais il me cherche. Donc, 4 E carré plus 1,5. Alors, I, c'est E carré. F2, E carré plus 1,5. C'est ça. Ça va ? Donc, vous continuez. Après, on va effacer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, on va continuer avec la question numéro 5. Je vais calculer F2X moins X. Donc, c'est le 5A. F2X moins X égale. Donc, c'est 1,5 moins LN de X plus 1,5 LN de X au carré. Si je factorise par 1,5, qu'est-ce que ça va nous donner ? C'est 1,5 LN de X plus 1,5 LN de X moins 1 au carré. Et c'est positif. Alors, c'est F est au-dessus de delta. Après, on va passer au graphe. Merci. 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 Donc, si j'efface pour tracer ces F. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? J'ai aussi le 1. L'image de 1, c'est 3,5. Donc, 1, 3,5. Tengente. Ici. J'ai un point d'inflexion. Il faut dessiner Y égale X. Donc, 1, 1, 2, 2. C'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion. On a E carré. F de E carré. Donc, c'est E carré plus 1,5. E approximativement, c'est 4,1. Donc, c'est décroissante, croissante. Donc, c'est comme ça. C'est ça. Et normalement, j'ai CF au-dessus de delta. Le four. Vous voyez, là. Vous voyez, le graphique, il y a eu. Donc, écrivez. Après, je vais continuer. Ensuite, de les rincer. Est-ce que j'efface? Est-ce que j'efface ici? Donc, la suite, la partie 6. Donc, c'est ça. Donc, 6 a montré que H de X égale X ln de X moins X est une fonction primitive de H de X égale ln de X sur l'intervalle 0 plus l'infini. And B montrait que l'intégrale entre un E ln de X au carré d'X égale E moins 2 par intégration par partie c'est calculer la surface limitée par un entre C et delta et les deux droites droites X égale 1 et X égale 1 D'accord? Donc, si je continue, montrer que H de X égale X ln de X moins X est une fonction primitive de H de X donc, il suffit de dériver le H donc H prime de X égale X ln de X moins X prime donc, c'est X prime ln de X plus X ln de X prime moins 1 X prime, c'est 1 donc, c'est ln de X plus X fois ln de X prime c'est 1 sur X moins 1 donc, c'est ln de X plus 1 moins 1 égale ln de X et égale H de X C'est bon? Après, montrer par partie donc, j'ai le principe le graph et là, n'oubliez pas que F fois G la règle c'est F prime G plus F G prime F fois G prime c'est F prime G plus F G prime D'accord? donc, B montrer que j'ai l'intégrale entre 1 E ln de X au carré D de X égale E moins 2 d'une part partie qu'est-ce que je vais poser? Ici, j'ai l'intégrale de ln de X c'est une question intermédiaire donc, si je pose U prime de X égale ln de X et V de X égale ln de X d'accord? donc, l'intégrale ici 1 E ln de X au carré D de X qu'est-ce que ça va me donner? Ici, j'ai U de X égale est-ce que j'ai X ln de X moins X ici V prime de X égale 1 sur X ça, je peux l'écrire 1 E ln de X fois ln de X d'X d'X d'accord? donc, qu'est-ce que ça va me donner ici? donc, j'ai le ln U prime donc, ln de X au carré qui est-ce que ça va me donner ici? ok